Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Guillaume Perraudin. Bonjour Guillaume. Bonjour Yann Ben. Alors, vous êtes le cofondateur de CIMINT, une société qui s'est créée en 2016 et qui est une vraie plateforme en ligne et qui propose de mettre en relation, en interaction, tous les acteurs de la copropriété et j'aimerais bien en savoir un peu plus. Écoute Isabelle, nous on a créé CIMINT en mars 2016 à Luxembourg. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que CIMINT a été créé par rapport à une expérience aussi professionnelle passée où j'ai travaillé 7 ans dans la gestion immobilière en plus en property et asset management. Et en fait, c'est de cette histoire-là qu'est la CIMINT parce qu'on avait une approche à l'époque un peu innovante sur la gestion tertiaire qui nous avait permis d'accroître notre patrimoine et vraiment c'est une démarche innovante. Et quand on a regardé effectivement ce qui existait sur le marché résidentiel, les marges n'étaient pas du tout les mêmes et il y avait surtout un vrai besoin d'avoir un outil digital qui permettait de valoriser le savoir-faire des gestionnaires et d'intégrer les occupants dans le procès de gestion. C'est-à-dire vraiment trouver une solution qui va d'une part faciliter le travail des gestionnaires et d'autre part vraiment avoir une approche pédagogique, faire comprendre ce que c'est vraiment que la gestion immobilière résidentielle. Alors justement, Guillaume, ça m'intéresse beaucoup parce que mon sujet de prédilection, c'est la communication et de faire passer les bons messages aux bonnes personnes, au bon moment. Et on s'aperçoit qu'en copropriété, la communication, c'est ce qui cloche. C'est vraiment le défaut de cet écosystème parce qu'effectivement, les syndics, les professionnels ont des tâches qui leur sont allouées, qui les effectuent la plupart du temps parfaitement. mais le message ne passe pas et on ne sait pas ce qui… on n'est pas au courant, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on n'a pas de visibilité par rapport aux actions qui sont menées par les professionnels. Et j'ai l'impression que cet outil est là effectivement pour valoriser le métier aussi des syndicats d'immeubles. C'est exactement ça. Et c'est ce qui fait au final l'intérêt du syndicat de copropriété. C'est un métier qui est riche parce qu'effectivement, il y a de la technique, il y a de la comptabilité, il y a du juridique. On gère une communauté d'occupants. Donc, il faut effectivement travailler un peu sur ce côté sociologie. C'est ce qui fait sa richesse et c'est ce qui fait aussi malheureusement son défaut. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui gravitent dans l'écosystème immobilier qu'il lui faut un outil qui doit d'une part être global, qui doit d'autre part effectivement partager l'information aux occupants et aussi l'accompagner sur effectivement toutes ces tâches administratives qui lui prennent du temps et qui ne sont pas, entre guillemets, valorisables. On vous pose, c'est un peu la loi de la retour, mais on vous pose toujours les mêmes questions. Est-ce que je peux mettre une parabole sur mon balcon ? Est-ce que je peux laisser mon vélo dans les parties communes ? En fait, toute cette approche pédagogique. Et c'est nous, sur cet aspect-là, qu'on a voulu travailler. C'est de se dire, la gestion immobilière, c'est global, ça touche à tous les domaines. Il faut qu'on crée une plateforme qui soit globale et qui touche à tous les domaines. Notre objectif, clairement, c'est de valoriser le métier du service de propriété. Et pour ça, pour l'aider, il faut qu'on lui apporte un éventail d'outils. C'est-à-dire effectivement toute la partie gestion des incidents, toute la partie base documentaire. On va intégrer cette notion d'assemblée générale qui est quand même l'élément le plus important. C'est ce qui va donner la dynamique sur une résidence. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va pérenniser le patrimoine de nos clients. Donc, il faut trouver aussi une solution qui va intégrer les occupants. Et en plus de ça, on y a joint l'approche qui consiste aussi à dire que la gestion immobilière, c'est global. Donc, on a positionné ce même aussi comme un hub. C'est-à-dire que la plateforme, elle n'est pas figée, mais on va venir chercher et agréger de la donnée pour l'apporter soit au syndic, soit au copropriétaire et faire en sorte qu'on ait une démarche la plus inclusive possible. Un accès à mot de passe et je trouve tous les éléments dessus. Alors Guillaume, justement, parce que dans ce que vous faites, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. On a parlé de pédagogie, on a parlé de questions qui revenaient très régulièrement. Et je crois que vous avez voulu… Alors, ce n'est pas forcément de l'intelligence artificielle avec des robots derrière, etc. parce que l'humain reste toujours très important comme on vient de le dire. mais c'est de faciliter justement l'accès à cette information. Et je crois que vous avez intégré l'idée de chatbot, en tout cas, d'une question, une réponse à tout moment sur tous ces points-là sensibles et par ailleurs très bloquants et très importants. Tout à fait. On vient de le livrer. Donc, effectivement, on propose en tout cas un chatbot qui est intégré directement sur la plateforme et on l'a développé en partenariat avec l'ICH et le CNAM de Nantes pour avoir leur expertise en tout cas et aussi leur retour par rapport à toutes les questions en tout cas qui sont les plus couramment posées à leur gestionnaire. Donc, effectivement, on a travaillé en collaboration ensemble. On a identifié environ une cinquantaine, soixantaine de questions qui concerne aussi bien l'utilisation de la plateforme en elle-même que cette approche pédagogique au quotidien. Donc, vous allez retrouver qu'est-ce qu'un quitus, qu'est-ce que les règles de majorité en copropriété, les règles de nuisance et les démarches en tout cas à faire. Parce qu'effectivement, ça, c'est du temps. Quand on est copropriétaire, quand on est occupant d'une résidence, qu'on soit locataire copropriétaire, on a des questions par rapport à notre environnement immobilier. C'est souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes. Et c'est pour ça qu'on parle aussi d'accessibilité de l'information. C'est ce qu'on a voulu proposer. Et en fait, ce chatbot, il est aussi évolutif. Donc là, on est en train de travailler sur des questions d'assurance qui déclarent un sinistre. Donc avec les nouvelles conventions, donc là, on travaille avec un de nos partenaires. Et puis, on va venir petit à petit agréger de plus en plus d'informations dessus pour avoir en tout cas un point d'entrée pour que l'occupant, il trouve de l'information. Et tout ce qui nécessitera de la création de valeur vraiment de l'expertise, il contactera son syndic. Mais c'est vraiment là aussi où on a voulu le positionner. C'est-à-dire que le digital n'est pas là pour remplacer l'humain. Le digital, il est là pour rendre des informations accessibles. Il est là pour faire en sorte que le syndic, qui lui a une multitude de tâches au quotidien, il puisse vraiment se concentrer sur sa création de valeur, sur une expertise, sur de l'analyse de données, sur beaucoup d'éléments qui feront qu'on arrive comme ça à faire comprendre que le syndic, c'est un élément essentiel. Ce n'est pas un concierge, c'est quelqu'un qui a des diplômes, qui est multitâche, et il faut lui dégager du temps, en tout cas pour vraiment changer cette relation qu'il peut avoir avec ses copropriétaires. Moi, je vous rejoins tout à fait, Guillaume, là-dessus, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas ici de faire en sorte que le syndic ait moins de travail, parce qu'on va lui allouer des outils qui vont faire le travail à sa place, mais c'est simplement lui dégager du temps sur des choses qui sont plus importantes et qui lui permettent aussi de développer la stratégie, la bonne gestion, de trouver des sources d'économie aussi, pourquoi pas, pour cette copropriété qui va certainement mieux gérer. Et c'est là vraiment que l'on a cette marge de manœuvre qui permet de faire évoluer le métier du syndic et également la bonne gestion des copropriétés. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, par ailleurs, ce côté hub m'intéresse aussi, parce que le mot a été prononcé, donc je le reprends. Donc, l'intérêt d'une plateforme, c'est qu'elle fédère, on y retrouve à peu près tous les acteurs et que chacun puisse se connecter à ajouter son service, sa brique, son outil qui vient compléter le tout. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, ça n'existe pas parce qu'on a des tas d'offres, des tas d'outils, des tas de possibilités, mais à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau qu'il faut ajouter avec un accès différent, avec un service différent. Donc là, comment on peut faire pour que tout le monde soit sur cette plateforme et qu'on n'ait qu'une seule plateforme, un guichet unique en quelque sorte ? Nous, on l'a conçu effectivement comme ce hub parce qu'il faut une démarche qui soit inclusive. Si vous prenez un copropriétaire comme un gestionnaire, il va avoir, on va dire, un accès et un mot de passe pour son extranet, un accès et un mot de passe peut-être pour payer pour sa banque, pour son assurance et encore un autre accès. Là, maintenant, on a Linky et ça fait en sorte effectivement que les données soient un peu éparpillées, non exploitées. Et c'est comme ça qu'on a voulu vraiment concevoir la plateforme. C'est-à-dire qu'en fait, nous, déjà, notre solution ne la vend qu'aux gestionnaires. Donc, c'est les gestionnaires qui mettent à disposition des copropriétaires. On ne travaille pas du tout avec les copropriétaires directement. Si un copropriétaire veut mettre Cement, on lui donne notre liste de clients pour qu'il contacte directement le sein de la propriété. Nous, ce qu'on a fait en plus par rapport à ce hub, c'est de se dire effectivement, je suis gestionnaire immobilier, il faut à un moment un endroit aussi, en plus de l'ERP, qui va me permettre d'échanger ou de faire en sorte que mon copropriétaire, je puisse nous partager de l'information assez simplement. C'est pour ça que nous, dans la stratégie aussi de Cement, c'est de se dire effectivement, on a une base qui est globale, et ce qu'on veut faire, c'est faire tant de syndic, plus sur le métier de syndic, entre guillemets, mais sur plus de la gestion d'actifs. Et pour avoir de la gestion d'actifs en copropriété, effectivement, il faut venir agréger de la donnée. Par exemple, on pourrait estimer qu'on redonne toute l'information au syndic de copropriété, mais est-ce que vous connaissez clairement votre base de données clients, vos propriétaires investisseurs, les propriétaires, les propriétaires de plus de 5 ans ? En fait, on a aussi agrégé toute la connaissance client. On est en train aussi d'agréger toute la partie technique. C'est-à-dire qu'on parle souvent de carnet numérique, sauf qu'il y a une chose, et une chose, c'est qu'il y a la base du carnet numérique, mais il y a aussi, si vous demandez actuellement à un copropriétaire si sa résidence, elle est conforme ou pas, il n'y a personne qui peut vous répondre. Pourtant, le syndic, dans ce cadre-là et dans ce cadre de Hub, il fait bien ses contrôles réglementaires sur l'assurance, sur les extincteurs, sur, il y a un parking, donc il y a du monocyte de carbone, il fait bien cette partie-là, mais personne ne le voit. C'est un travail de l'ombre, le syndic. Et en positionnant ça comme un Hub, on va aller chercher un partenaire qui va nous donner le listing de tous les contrôles réglementaires suivant les caractéristiques techniques de la résidence. On va le redonner exploitable au syndic de copropriété. Lorsqu'il va l'utiliser, il va le rendre visible de ses copropriétaires. C'est un peu le chaînage qu'on veut mettre en place derrière. C'est en plus, ce chaînage, il est vraiment entre les métiers. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi qu'on décloisonne les métiers entre eux. Mais cette question de gestion de sinistre, de contrôle réglementaire, clairement, ça intéresse les assureurs derrière parce qu'on va travailler sur la sinistralité, parce qu'on va pouvoir se dire aussi copropriétaire, vous faites partie de la vie de résidence, déposez-nous votre dossier d'assurance sur la base documentaire commune. C'est anonymisé. Mais par contre, moi, syndic, je vais dire à mon assureur, tenez, on fait une extraction de la plateforme et je peux vous garantir qu'il y a 100% des appartements qui sont équipés d'une détection incendie. C'est un peu la logique et la philosophie de la plateforme derrière. C'est-à-dire que le Hub agrège de la donnée sur un écosystème et ensuite, on va la rendre exploité au syndic pour qu'il puisse se valoriser à cette union. Alors, Guillaume, justement, la donnée, est-ce que ce n'est pas la ressource la plus prisée en ce moment et qui permet de développer les meilleurs business ? Parce que je me rends compte que, bon, évidemment, on a eu meilleurs agents et ils n'ont plus rien à nous prouver sur les données scientifiques qu'ils analysent, puisque c'est devenu la référence aujourd'hui en matière de prix de l'immobilier. On a Meilleur Co-Pro aussi qui développe ça pour les charges et qui a mis en place son propre observatoire à partir des informations qui sont recueillies sur les annonces immobilières de vente. Donc, est-ce qu'on pourrait... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer peut-être au grand public aujourd'hui ? Parce que, en fait, ces chiffres-là, il faut arriver aussi à les démocratiser. Est-ce qu'on pourrait les utiliser, nous, pour avoir une information à délivrer à nos lecteurs, par exemple ? Nous, dans l'idée, en fait, l'idée de cette donnée, c'est de se dire aussi que, depuis toujours, le syndic et la gestion immobilière ont toujours été par empôts de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on a fait des super solutions de commercialisation sur du neuf, sur de l'existant, on parle de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'on a proposé au syndic de copropriété depuis des années ? Malheureusement, effectivement, le syndic, c'est l'élément clé de l'immobilier. C'est-à-dire qu'il va intervenir sur toute la phase d'exploitation. Et c'est lui qui a toutes ces données. Ils sont stockés quelque part, elles sont là, elles sont disponibles. On n'a pas à aller les chercher. C'est-à-dire qu'il faut juste maintenant les exploiter. Et nous, c'est clairement notre objectif. Et je reste persuadé que le syndic, ça sera l'élément central de la chaîne de valeur immobilière. Et c'est lui, par rapport à l'exploitation de ces données, qui fera en sorte, effectivement, qu'il devienne la porteur d'affaires sur les autres métiers. Mais si votre syndic, demain, il vient à l'Assemblée Générale et il vous dit, écoutez, votre résidence construite dans les années 70, elle consomme 30% de plus qu'une autre résidence, qu'un benchmark de résidence construit à la même période, avec effectivement corréler aux conditions climatiques, etc. Là, c'est la donnée exploitée. Et ça va permettre en tout cas au gestionnaire d'avoir des indicateurs pour valoriser à ses clients. Et ça doit accélérer la prise de décision. Et ça va revenir après à l'outil qu'on va parler après sur l'Assemblée Générale. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec les ERP du syndic. On va faire, on a un outil d'Ital, donc on va travailler de la donnée et on va rendre des données exploitées au syndic pour qu'il puisse les valoriser. Parce qu'au final, c'est lui qui a le savoir-faire. C'est lui qui a l'historique. C'est lui qui a le passif. C'est lui qui va savoir, effectivement, comment va évoluer la réglementation. Et nous, ce que l'on souhaite juste, c'est travailler un peu dans l'ombre et donner de la donnée exploiter en tout cas au syndic pour qu'il puisse valoriser son métier. Quand il arrive en Assemblée Générale, le prestataire, il intervient en 2-3 heures, on le garde oui ou non. Et vous voyez que la relation, elle n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'on a des indicateurs de performance que l'on échange avec nos copropriétaires pour effectivement prendre des décisions ensemble sur l'amélioration de l'habitat. Donc, Guillaume, concrètement, ça va pouvoir aider à prendre les bonnes décisions pour mettre en concurrence les prestataires, renégocier peut-être certains contrats de maintenance et d'entretien. Et ça, à partir de données précises. Donc, on ne part pas, ce n'est pas qu'une question de prix, c'est aussi une question de qualité de service parce que souvent, on s'arrête au prix, quel est le moins-disant et ce n'est pas pour autant qu'on est content derrière de ce qui va se passer. Donc, ces éléments-là, effectivement, il faut les analyser mais le syndic n'a pas forcément, bon, on ne sait pas forcément où les trouver, il n'a pas forcément le temps de les analyser donc vous allez faire ce travail pour eux. C'est ça. C'est ça l'idée. Alors, après, est-ce que c'est nous qui le ferons ou est-ce qu'on le fera via un partenaire ? Ça, c'est encore une autre question mais dans tous les cas, il doit y avoir une plateforme centrale qui permet de redonner la donnée exploitée en tout cas à ses copropriétaires mais aussi à son syndic. Parce que, j'ai envie de dire quand on fait une assemblée générale, est-ce qu'on change de prestataire oui ou non ? Enfin, c'est une question qui est subjective et en fait, ça crée aussi de la défiance en disant, on crée de la défiance entre copropriétaires, est-ce qu'il le connaît, est-ce qu'il connaît bien le prestataire ? Là, on a des indicateurs qui disent que le prestataire, il est en moyenne 3 heures, il est intervenu 50 fois, il est peut-être lent mais qualitativement, il est bon. Est-ce qu'on le garde oui ou non ? Oui, et puis ça permet aussi d'enlever un peu de suspicion de relations qui auraient pu se mettre en place entre le syndic et le prestataire et qui fait qu'on va choisir un tel plutôt qu'un autre pour certains intérêts ou pas. En tout cas, ça remet à plat tout ce type d'échange qui pourrait avoir lieu. Exactement. Et nous, l'idée, c'est exactement ça, c'est se dire aussi qu'est-ce qu'on peut continuer à venir à exagir pour la donner à exploiter. Je prends un exemple. Il y a beaucoup de discussions actuellement sur la surélévation. Nous, l'idée, c'est de se dire que la surélévation, c'est une opportunité. Effectivement, on va travailler avec un partenaire et on va dire écoutez, on va prendre le parc de notre client, on va bien sûr l'anonymiser et on va dire à notre client voilà les résidences sur lesquelles il y a le plus gros potentiel de surélévation. Et là, le syndic, il va se dire maintenant, moi, je vais aller voir mon client avec notre partenaire et on va dire est-ce que ça vous intéresse de travailler à la surélévation de votre résidence ? Mais vous voyez que l'élément central, c'est le syndic. C'est le syndic qui apporte de l'information, c'est le syndic qui apporte des éléments réglementaires et il n'y a pas forcément de limite à ce qu'on peut venir régréger derrière. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher un réseau de voisinage, créer une dynamique là-dessus, on peut regarder sur tout ce qui est gestion de la mobilité, les voitures électriques, le car-tiring sur les résidences, il n'y a plus forcément de limite. Mais dans tous les cas, vous voyez que c'est le syndic qui vient l'élément central en tout cas. D'accord. Alors, moi, je voulais passer un petit peu à l'actualité et puis ce qui s'est passé entre 2016 et 2018. Donc, cette année 2018 est peut-être un peu particulière pour vous parce que c'est une révélation et c'est aussi une prise d'investissement de sociétés qui croient en vous et en votre avenir. Donc, je crois qu'il y a eu un beau tour de table. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur ces projets-là et ce que ça va procurer pour vous pour l'avenir, pour la suite. En fait, nous, on a clôturé un tour de table. On a trouvé des partenaires en tout cas pour créer les premières markets en mars 2016 et les maquettes effectivement et la stratégie de la société nous ont permis de trouver différents clients. Le deuxième tour de table, lui, effectivement, on a récupéré 600 000 euros auprès d'investisseurs parce qu'effectivement, ce sont des investisseurs non plus des business angels regroupés dans des fonds mais qui ont cru au projet parce qu'au final, beaucoup d'investisseurs ont au moins une possession immobilière et donc effectivement, ils sont confrontés à cette question avec des relations avec le syndic ou des choses comme ça. Donc, ils ont rapidement pris le projet. L'argent, effectivement, pour nous, ce qui nous a servi, c'est surtout à faire du développement et à innover. C'est-à-dire que la conception de la plateforme, on n'est pas un monoproduit. Donc, un monoproduit, effectivement, on pourrait essayer de s'en sortir avec peu d'argent. La plateforme, on l'a positionnée comme un hub, on l'a positionnée avec des outils qui se veuillent innovants, un peu uniques et notamment sur cette question de l'Assemblée générale et donc, oui, il nous a fallu en tout cas de l'argent pour toute la partie technique. Ensuite, on a été chercher des relais de croissance avec des partenariats stratégiques dont notamment notre partenaire Crypto qui est un logiciel métier qui nous permet effectivement de livrer des solutions qui sont complètement automatisées à nos clients pour ne pas avoir de double encodage, ne pas avoir de surprises en tout cas dans le temps donc avec des vraies automatisations. Et donc, oui, effectivement, la levée de fond nous a servi à ne faire quasiment que de l'innovation et c'est ce que on s'est surtout aperçu même commercialement c'est-à-dire que la première phase du projet de Cement a consisté à faire entre guillemets de l'évolution de process de l'amélioration de process et la levée de fond nous a permis d'aller chercher une innovation vraiment pure qui change considérablement la manière de faire sur le marché donc l'Assemblée générale le chatbot l'agrégation de compteur Linky etc. Et d'autres à venir encore. Alors nous, on a repris une actualité bien sûr puisque on suit bien sûr ce que fait Cement depuis ses débuts et donc on a eu connaissance au mois de juin d'une Assemblée générale qui allait se produire au mois de septembre et on en a parlé qui était une Assemblée générale un peu particulière expérimentale la première du genre qui intégrait le blockchain et qui se déroulait sur une semaine avec toutes les informations prise de connaissance des informations accessibles à tous les acteurs donc moi j'ai parlé de ça bien sûr mais j'aimerais bien savoir comment s'est déroulé effectivement cette Assemblée générale parce que je n'ai pas eu le fin mot de l'histoire donc l'Assemblée générale s'est très bien passée donc elle a eu lieu fin la dernière semaine de septembre sur une copropriété assez classique de 1980 propriété investisseur des locataires des propriétaires occupants donc vraiment très représentatif de la résidence moyenne que l'on peut trouver en France donc elle a eu lieu on l'a fait avec notre client donc le cabinet en folio qui est en Normandie on l'a fait sur une résidence aussi en Normandie ce qu'il faut savoir c'est que sur cette résidence-là sur les dernières assemblées générales donc les assemblées générales classiques on était autour de 25 à 30% de votants de votes exprimés là on est arrivé autour de 65 70% donc on a plus que doublé en tout cas le nombre de votants en termes de quotité et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a fait revenir les propriétaires investisseurs et on a récupéré des gens qui ne venaient plus à l'AG parce qu'ils en ont fait une qui étaient un peu timides donc effectivement qu'ils n'osaient pas s'exprimer en public et ces gens-là se sont exprimés sur la plateforme on consultait les documents on posait des questions au syndic le syndic a pu y répondre c'était visible par tout le monde et effectivement on a doublé le nombre de voix exprimées en tout cas sur cette assemblée générale ça a permis au final d'avoir une vraie ça a réclamé un peu les forces dans le sens où effectivement il y a plus de votes exprimés il y a plus de vous savez ce que c'est une assemblée générale c'est un ensemble de personnes qui ont peut-être des divergences sur la stratégie entre le patrimonial l'investisseur l'opan l'encolarrière et ces gens-là il faut qu'on arrive à avoir en tout cas un maximum de représentation sur une assemblée générale ce qui est difficile pour des problèmes de disponibilité pour des problèmes effectivement de passifs en tout cas sur l'assemblée générale là dans ce cas-là voilà on a doublé le nombre de votants les gens ont pu s'exprimer du lundi au vendredi et sur les prochaines on changera on le fera plutôt du jeudi au mardi parce qu'au final on se rend compte que les gens souhaitent plus participer le week-end comme trouver un bien immobilier comme trouver un crédit immobilier ils font ça le week-end l'assemblée générale effectivement ils peuvent prendre le temps le week-end pour étudier les documents mais par contre ce qu'il faut savoir c'est que cette assemblée générale ça a valorisé le syndic parce qu'effectivement quand on regarde le process classique du NAG entre les convocations les procurations la rédaction du PV d'AG et le fait qu'ils peuvent être attaquables même par des copropriétaires qui n'ont pas assisté c'est un process qui est long et qui prend du temps de suite pour passer les commandes pour encore une fois dynamiser cette résidence là dans le cas d'une assemblée générale comme ça ça change considérablement la manière de faire c'est-à-dire que la convocation peut se faire directement sur la plateforme les documents sont disponibles sur la plateforme avec toutes les résolutions les gens peuvent poser des questions ils ne peuvent pas voter mais poser les questions ensuite on leur laisse une semaine pour voter le syndic répond on clôture les votes le PV d'AG il est automatiquement généré on l'écrit sur la blockchain mais ça c'est un peu en parallèle effectivement mais il a un côté immuable il a un côté voilà il est fait il est immuable on ne peut plus travailler les votes ont été faits et on peut directement maintenant passer à l'action par contre ce qui veut dire aussi qu'on peut imaginer avant de faire une AG par an on peut en imaginant faire deux mais deux avec moins de résolution ça change considérablement la manière de faire on en parlait encore la semaine dernière avec un syndic qui nous expliquait que de toute façon les six premiers mois d'année il ne fait que des AG au final au final il est plus ou moins disponible une partie de l'année néanmoins les copropriétaires ils ont toujours autant de questions et il faut fluidifier tout ça il faut fluidifier le process de comment dire de vie dans une copropriété c'est à dire que maintenant on est tous digitalisés on a des besoins de disponibilité de l'information il faut que ça aille plus vite entre guillemets imaginez quand même que quelqu'un qui souhaite faire des travaux dans son appartement s'il a le malheur de vouloir faire ses travaux un mois après l'AG il doit attendre une nouvelle convocation voilà ça prend du temps c'est pas c'est pas normal Guillaume j'avais quelques questions par rapport à l'AG est-ce qu'il y avait des enjeux importants de travaux sur cet AG ou ou pas est-ce que c'était une AG particulière où on votait des choses importantes il y avait des travaux de réparation il y avait des devises validées sur l'ascenseur il y avait il y avait cette question effectivement du comment dire du nouveau contrat de syndic il y avait l'immatriculation des copropriétés donc il y avait aussi ce côté un peu légal qui fait qu'en amenant l'AG plus le chatbot on a répondu à quand même pas mal de questions après ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a aucune valeur légale donc il va falloir reconvoquer voilà en fait c'est vraiment expérimental c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas enteriner les votes on ne peut pas ça ne peut pas remplacer une vraie AG telle qu'elle est légalement convoquée et voilà le fait que ça se passe à distance ce n'est pas encore dans les textes de loi exactement alors par contre par rapport à cet AG on nous a souvent posé la question des professionnels par rapport à cette relation humaine moi je pense qu'il faut continuer à se réunir je pense qu'il faut continuer à débattre avec les copropriétaires il faut se voir mais il y a un élément qui est important c'est la prise de décision et c'est là où au final le risque il est par rapport à un service des copropriétaires je pense que ça se prépare une AG ça se prépare effectivement avec le conseil syndical avec des copropriétaires on peut en débattre mais la prise de décision elle doit être beaucoup plus facile à prendre qu'uniquement une AG un jeudi soir qui va se terminer à 2-3 heures du matin et c'est là où c'est intéressant c'est-à-dire que l'immobilier ça reste de l'humain et le syndic il est là pour débattre avec ses copropriétaires ça il faut le garder absolument mais par contre ce type d'AG pour certains types de copropriétaires notamment je pense voilà on est en Normandie il y a beaucoup de propriétaires investisseurs là ça a une vraie utilité en tout cas et c'est dans cet aspect-là je ne veux pas l'enlever le digital n'est pas là pour enlever l'humain il est là pour accélérer les prises de décision et c'est comme ça qu'on l'a voulu c'est sûr que quand on a mis cet article en ligne sur les réseaux sociaux ça a créé un peu le buzz et effectivement on a eu pas mal de commentaires qui allaient dans ce sens en disant ben oui mais on ne remplacera jamais la présence humaine les explications le fait que les copropriétaires doivent se rencontrer c'est qu'une fois dans l'année on peut faire cet effort etc donc c'était un peu un peu un peu perçu comme de la déshumanisation déjà qu'il n'y en a pas beaucoup dans les copros alors bon si on nous enlève ça qu'est-ce qui va nous rester donc c'était un petit peu ça l'idée et bon après effectivement je pense qu'on ne peut pas faire tout ou rien il faut faire la part des choses et peut-être apporter quelque chose en plus justement mais pas en enlever mais peut-être en apporter en plus et il faut l'apporter de façon simple c'est-à-dire qu'effectivement il ne faut pas reconvoquer il ne faut pas envoyer cette lourdeur administrative qui fait qu'effectivement il y a un désengagement c'est-à-dire qu'il y a il y a un rééquilibrage à faire au sein d'une copropriété il y a des gens qui sont complètement qui sont complètement désengagés alors que ça a une valeur sur leur bien en fait ils ont fait un crédit ils ont leur bien a une valeur il faut le pérenniser dans le temps donc il faut qu'ils s'engagent et pour ça malheureusement les gens qui viennent des fois désagés ne sont pas ceux qui ont les mêmes objectifs non plus et on se retrouve après c'est l'humain mais il y a statistiquement 10% de râleur malheureusement ces 10% de râleur ont un impact négatif sur les autres copropriétaires et font qu'ils ne reviennent pas il faut rééquilibrer tout ça je ne sais pas si on a la solution idéale mais néanmoins je pense que ça le mérite d'être regardé d'être travaillé et de toute façon ça ne s'appliquera pas à toutes les copropriétés quand vous faites une belle AG quand vous vous réunissez à la fin vous allez prendre vous partagez un gâteau à la fin ne changez pas surtout pas ne changez pas mais par contre ça peut être utile sur un certain type de copropriété dans des cas particuliers ou en cas d'urgence là ça peut être vraiment intéressant alors Guillaume on va peut-être conclure notre entretien parce que c'est passionnant et le temps tourne qu'est-ce qu'on peut espérer alors pour demain peut-être qui n'a pas encore été tenté ou qui le sera et comment on peut espérer que tout ça puisse permettre de faire avancer le mode de gestion dans les copropriétés et bien sûr de ce qu'on a expliqué pendant tout cet entretien de mettre en avant et de valoriser ces beaux métiers qui ont du mal à trouver les relais aujourd'hui auprès des jeunes c'est ça aussi il faut aussi expliquer aux jeunes que ce sont des métiers d'avenir on est tout à fait d'accord là-dessus et c'est là où le digital doit permettre aussi d'aller récupérer des nouveaux profils certains outils métiers c'est quand même compliqué à utiliser pour des gens qui sont entre guillemets digitales natives effectivement un outil certains outils métiers sont compliqués si on rajoute en plus la complexité des âgés je comprends qu'il y ait des gens qui quand on prend une promo de 100 à l'école immobilière il n'y a que 5 qui vont en syndic moi je reste le syndic ce sera le métier d'avenir pour ça il y a deux choses il faut effectivement apporter du digital dedans pour simplifier les flux et d'autre part c'est aussi je pense qu'il faut au sein d'une agence il faut repositionner le syndic c'est à dire qu'il faut qu'ils comprennent que le syndic c'est le métier d'avenir c'est lui qui a de la donnée c'est lui qui a une base de données client qu'il doit exploiter mais pour ça il faut que le métier évolue et c'est là où nous on souhaite vraiment l'accompagner c'est là où nous on souhaite lui apporter de plus en plus d'informations pour que effectivement on soit plus maintenant sur plus sur du préventif et du pilotage que sur du que sur du curatif d'accord et bien je crois que ça sera le mot de la fin parce que je trouve que c'est très beau de conclure comme ça et je vous remercie Guillaume j'espère qu'on va vous revoir très rapidement dans les pages de mon immeuble et pour nous annoncer encore plein de plein de bonnes nouvelles sur le développement de votre belle société et on lui souhaite le meilleur pour la suite bien sûr à bientôt au revoir